du coup bonjour youtube voici un petit jeu à des si je puis dire ce que bon c'est pas un studio très connu raven hood games qui s'appelle in silence en gros pour ceux qui connaissent dead by daylight c'est un multi asymétrique ou là vous affrontez rake alors à savoir que rake c'est lui c'est une sorte de monstres mutants en gros qui est sensible au bruit parce qu'il est malvoyant donc si vous préférez le mec qui joue tu as ce que ça c'est du 1 contre 6 max je crois si j'ai pas de bêtises 5 ou 6 et en fait celui qui joue rake voit très mal c'est à dire qu'il a une vision dégueulasse mais par contre il entend très bien il entend très bien il a des signaux sur sa carte qui lui permettent de localiser où se trouve plus ou moins les survivants qui eux essayent de s'enfuir la sarque comme dans dead by daylight on peut s'enfuir en réparant des choses là on n'est pas sur un générateur on est sur une réparation d'une voiture donc à trouver clé batterie essence et les roues qui manquent à la voiture ou sur de la frottement direct à la fin en réussissant à déverrouiller l'armurerie qui est présente sur la map pour choper des armes et buter rake voilà ça c'est les deux moyens qu'ont les survivants de gagner rake lui à plusieurs capacités une capacité qui se recharge toutes les 20 ou 30 secondes je crois qu'il lui permet de voir normalement comme un joueur donc là elle est une très bonne vue comme tout le monde il se concentre pour mieux voir ses scènes soit là il augmente sa vision pour une courte durée il a un sprint en fait dès qu'il sait qu'il ya des survivants qui sont très loin dans la map et qu'il entend du bruit il peut traverser la map pour une certaine durée avec son sprint et ensuite il a une dernière qu'on pète qui est le saut mais en fait le saut c'est juste un saut banal il ya un très spécial mais c'est juste qu'il peut pas sauter comme il veut donc il ya des petits temps de rechargement aussi par contre quand les gens ouvrent l'arsenal donc quand ils réussissent aura un l'armurerie les survivants rake pète une putain de du rite et là il passe en mode sense tout le donc il voit très bien et il peut continuer à courir en butant les gens c'est à dire qu'il est pas obligé de s'arrêter pour les fumer et prendre des balles il peut les fumer sur sa route et ça c'est over cheat le tueur est vraiment très sympa il est très bien fait on l'a regardé on l'a vu hier on a testé un peu le jeu pour voir ce que ça donnait ça ça va le coup pas de vous le présenter et honnêtement le jeu le tueur il a vraiment une gueule d'enculé c'est à dire qu'il fait chier dans son froc ses attaques et tout sont vraiment stylé c'est sympa comme tout ça semble un peu à phasmophobie vous allez voir dans tout ce qui est décor et tout je pense que c'est plus ou moins les mêmes moteurs graphiques sont utilisés mais c'est très très joli bien youtube ça roule alors elle pour une saline sage tomber un pouce bleu yes yes je vous laisse sur ce que vient de dire c'est bon si vous avez aimé la vidéo un pouce bleu la cloche pour sa bonne bref du coup les survivants donc j'expliquais sont censés pouvoir réparer les bagnoles ouvrir la murie et se défendre à savoir que rake quand il vous attrape avec sa bouche géante qui va de son nombril jusque son nez là en gros il veut vous arracher la tête mais comme il est aveugle de ouf vous avez une lampe torche sur vous il ya moins de lui claquer un flash banque à sark vous l'éclairer dans sa gueule et en fait il va prendre ça comme une limite une grenade flash ouais et il va vous lâcher vous pouvez essayer de vous barrer mais elle va vous traquer forcément donc le but du jeu c'est de réussir à le dégommer à la flash banque pour filer au départ vous avez que deux ou trois utilisations de flash banque je pense mais une fois que comment je pourrais dire une fois que vous avez compris que sur la main faut fouiller quelques trucs vous trouvez des piles et les piles vous servent à recharger votre l'ordre donc en fait rex si vous attrape pas assez vite ça peut être très galère pour lui comme ça peut être une boucherie parce que dès qu'il vous attrape s'il est pas con il peut vous défoncer très vite voilà à savoir aussi que il ya un chat in game qui fait que rake entend quand on parle et ça c'est terrible et c'est vrai oui vince précise là dans le chat il ya deux talents aléatoires qu'on reçoit au début de la game à ça que ça peut être de marcher sans faire de bruit de réparer plus vite ça peut être guidé les autres ça peut être plein de choses en fait on les a même peut-être même pas encore tous découverts mais voilà il ya des petits talents des petites pertes qui sont aléatoires par contre on peut pas les choisir et qu'il faut encore débuter le le survivant un avantage ou un désavantage par rapport avec quelqu'un d'autre je crois que j'ai pas mal fait le tour on va pouvoir commencer reléga donc du coup je vais lancer ah oui c'est ça que j'allais je voulais dire aussi pardon deux secondes le tueur est pas forcément un joueur c'est à dire qu'on peut l'avoir en joueurs et je ferai certainement une partie dans la soirée au moins pour vous montrer comment ça se passe avec rake mais ça peut être lire en fait qui est réglable donc en trois difficultés facile moins difficile et ça peut être justement juste quatre joueurs qui essayent de se promener comme l'anne on va le faire et se barrer ou trois joueurs et un killer qui va essayer de le rake la gueule bon du coup je lance là je crée le lobby vous êtes tous dans le jeu ça y est je mets ni en artificiel pour les premiers lobbies histoire de montrer comment ça se passe et puis je ferai une petite partie tout à l'heure ça vous chauffe du coup l'envoi 4 alors invité et l'on voit tous les gens que j'ai dans ma liste d'amis bonjour tout le monde yes alors mode standard limite de temps minutes c'est intorchable la seven on va mettre 30 minutes que quand on a testé hier c'était pas mal en mettant les items en difficulté moyenne je pense c'est bien l'arsenal va mettre que deux codes vitesse de mouvement normal la flash bang on va mettre 30% de consommation comme ça on peut lui mettre trois flash bang avant tout web avec deux flash bang avant de trouver des piles des pieds on peut en dropper à balle sur le sort tape c'est 8 10 max on va mettre 8 on peut courir plus vite pendant 12 secondes et dans le fusil remettre cinq balles concernant on n'est pas mal paramètres de règles c'est cité normal bruit pas oui donc on entend plage de détection leur remettre moyen on pourrait peut-être le vénère un peu hôte ça me bonne note basse à mille ont forcément il y en a qu'au vert qui rejoint c'est ma clé au revoir max alors du temps de recherche du sens on va mettre 30 secondes temps de détection 3 temps de recharge du sprint on va lui mettre 21 secondes et le temps de sprint on va lui en mettre 4 c'est bien difficulté de liens normal bing donc là j'ai réglé le truc vous êtes prêts les gars on peut y aller peut aller les secondes vous voulez se le faire celui de préciser ah oui c'est vrai bon en fait j'aurais peut-être pu attendre de montrer que si je mets peut-être pas con non plus ça marche aussi c'est une excuse c'est quoi vas-y je vais faire genre que c'était prévu j'ai pas du tout oublié j'avais prévu de le dire mais quand ça m'arriverait d'un connard vince d'un connard tu spoil les gens bon du coup on se mute sur discorde et ce goût donc là par contre moi je vais full focus la game parce que si je parle on va m'entendre une game et je vais me faire ruiner sauf si je mets un push ou talk est-ce que est-ce que j'aime alors vous m'entendez ouais ouais obligé de passer en qwerty ça c'est pas faux je suis dit c'est fait elle s'en retourne une guerre est-ce que vous m'entendez une quiche la car elle vous m'entendez pas une guerre je suis pas un an c'est normal my bad vous m'entendez là c'est bon let's go alors du coup je pense que le au début on peut marcher un peu pour la première on fait qu'on tente de réparer la bagnole je vous propose de faire une oreille par la caisse je suis vince c'est vrai il il Cherchez la baballe Il fait bader cet enfoiré Cherchez la baballe Il est tenu là, dans le truc, il y a un camouflage Allez moi on lit Je ne jette pas de cailloux, ça ne sert à rien Je ne jette pas de cailloux, tu le fais venir, c'est con J'ai pas eu les cailloux, il les jette à mes pieds Non mais ça sert à jeter des cailloux C'est pas moi que j'ai eu les cailloux, les pieds Je vais jeter un caillou tout au bout de la grange Je vais taper au pied de 7 C'est bien Je vais tirer en jouant Je vais en voie avec 7 J'ai une batterie T'as déjà batterie et essence toi J'ai du carburant les gars On pourrait s'enfuir plus loin C'est un téléphone, je ne sais pas à quoi il sert J'ai piqué la radio Mais qui c'est qui jette tes cailloux Il peut sauter Il est où Vince ? Tant pis pour Vince, on avance On apprend pas un soldat au combat mais Tant pis, c'est Vince, c'est pour ça C'est Vince, c'est pas grave Attends, il n'y a pas une ombre qui vient de s'éteindre Batard Vous allez voir le mob, il est immonde Je t'ai pas grave Je me dis là trop vite C'était quoi ça ? Un flashbang ? C'est un flashbang ça ? J'ai baumé l'avenir où il est du livre Je vais dormir Je vais dormir On est en haut, on descend Viens, viens, viens Viens 7 Eh, vous m'entendez, Discord ? Toi aussi Tu veux que j'entende mon billet et que je me fasse bouffer, c'est ça ? Non, je te demandais si tu m'entendais sur Discord en double Ah non, je t'entends pas Se7en ? Yosamushi, ça va ? Il est où, John ? T'es un sonci, tu sais Je sais pas Mec, je veux tellement te voir Hyrel avec une moustache Oh, le fils de pute C'était quoi, John ? C'était close C'est trop Attends, t'as déjà des trucs sur toi ? Non, je suis allé Vas-y, prends la, prends la, prends la, dépêche C'est toi, John ? Oh, le bâtard, il nous a fait un de ces trucs Il s'est arrêté devant nous Il a fait de pitons l'enculé Faut que je trouve débile On a une roue Un piton d'essence Vinci, il est pas mort Il a une roue Et de l'essence aussi Non, la batterie est de l'essence Il manque deux roues Et les clés Ok, on va voir la prochaine maison Ouais, faut les voir dans les maisons A la limite, on pourrait peut-être déjà aller mettre ça sur la voiture, non ? Et là, c'est franchement tout Il reste un slot Ouais, pareil, bon, let's go, là Il faudra essayer de trouver Vinci P.S. Ronda, quoi C'est une discussion En fait, je pense J'ai pas de la voiture C'est une discussion La voiture est bien J'ai pas un débit J'ai pas l'éteile J'ai pas d'éteile T'as dit quoi ? J'ai deux roues. Deux roues. Il manque une roue et les clés. Par contre, si on mange encore une fois, je suis mort. Il faut bien que j'ai servi le brin. A partir de maintenant, on ne parle plus, Max. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Franchement, j'ai trouvé ça assez sympa comme concept. Parce que c'est oppressant de ouf. Je regarde, on a essayé le jeu pour changer les idées un peu des jeux et voir un peu ce que ça donnait. J'ai fait des sursauts. Je vous jure, c'était un truc de malade. Si vous vouliez des piches. Je les laisse. Vous en pensez. Je tient à deux. Je tient à deux. Je tient à deux. Oh le fils de pute ! Fils de pute ! C'est les clés. Tout douce. T'as les clés John c'est ça ? Ouais. Faut qu'on aille la voiture. Si Vince il a mis la batterie on peut se parer. Il veut me bouffer. Vas-y bouge, 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 bouge. Faut qu'on fonce à la bagnole. Le gars moustache c'est qui ? Le gars moustache c'est 7. Je suis avec 7 John Evans. Putain c'est tout le temps moi. Ça me saoule. C'est parce que t'es gros. C'est sûrement ça. Grosophobes. On a perdu John. C'est pas grave je vais t'y d'aller à la voiture. C'est pas grave je vais t'y d'aller à la voiture. C'était quoi ça ? J'ai des flash park. On va à la voiture et on essaie de trouver Vince il a pas mis la batterie. On va aller par là. Vas-y quoi. Vous voyez c'est fun ce côté où genre faut le chat in game il est important. Je trouve ça cool. C'est un peu comme Phasmo. Genre vraiment faut. Le gars moustache ça bouge, ça bouge, ça ne sait quoi. C'est celui qui a bien branché à la cantine. Chut. Je pense qu'on peut marcher normalement en PSP c'est quand il arrive seulement. On a tout, on a tout. Pourquoi t'as tout mis dessus ? T'as tout mis en jeu. Mais mec, putain. Oh les coups. Ah c'est bon. Je vais te dire de chit. Ouais. Il est là, il est là. C'est parti. Il y a une seule créature, il y en a une, mais elle est trop forte. Elle t'attrape, elle t'arrache ta tête et toujours c'est dégueulasse. Mais à côté de ça, elle est aveugle. Donc si on osse discret, elle est là, pas au loin, ne faites pas trop de bruit. C'était bien, juste à côté. Au revoir. Oh, j'ai mis un de ces stops. Grouillez-vous, on se casse. Oh, les gars. Ce flash que je lui mets dans la gueule à la fin. Flamme ! Dégage enculé ! Il fait trop bader, je ne veux pas qu'il m'attrape, c'est mort. On va être invité. Donc là, vous voyez, le gameplay, il est assez fun. Parce qu'on doit réussir. Yes. Du coup, je disais, on doit réparer la caisse pour se barrer. On va refaire la même, mais on va essayer de buter le mobs. Parce qu'on peut tuer le mobs. Du coup, les gars, ce que je disais au tchat, c'était là, ce coup-ci, on essaye de le buter. Il faudrait que tu mettes l'IAVNR, c'était... Seven. Je le laissais, je le laissais en... C'est parce que toi, t'as encore mieux sur Discord. Mais je disais, là, ce coup-ci, on essaye de le buter, OK ? Oui, oui, oui. Let's go. On n'espère pas avoir les ventres du port. Et par contre, je disais, c'est pas possible. Tu fais trop de bruit, même quand tu fais rien avec ton micro. Je fais trop de bruit, même quand tu fais rien avec ton micro. OK, go chercher les... J'ai la carte. Go dans les maisons, une par une. Oh, le bâtard ! C'est un peu ça, mon chien. C'est un peu ça. Merci. Merci. Comment ça comprend ce que je vous disais au niveau de l'environnement sur le pressant ? Sors de cette maison, eh, sac à merde ! Eh, viens me chercher, en pan de putain ! Eh, yo ! Oh, saloplie, pas de... pas de temps, là ! Alors, pour un trou, il est bloqué, il tourne dans un mur. Il est stuck ou c'est bon ? Ah bah, il est bloqué. Il est bloqué, il tourne dans un mur. Parfait, on va voir le cul-deux avec des mannequins. Venez, on l'applique. On va voir le cul-deux avec des mannequins. On va voir le cul-deux avec des mannequins. J'ai pris un mannequin. Attends, j'ai un pied, j'ai 11. J'en ai un. Putain, mais t'es stuck dans des trucs. Oh mon dieu. Ha ha ! Il est plus stuck. C'était pas flocon ! Ah putain, les gars, je dois prendre les radios. C'est quoi ? Ah ouais ? Ouais ? Ouais, tu peux les prendre et les poser par terre avant. Pour que ça fasse du ball, ça attire. Un peu comme ça ? Eh les gars, j'ai déjà niqué deux flashbangs. Il me faut des piles. Putain, c'est troll. Incroyable. C'est vide. C'est vide. C'est vide. Il y a un autre copain ! Il arrive ! Il a chopé quelqu'un ! Il court comme un beluleux ! Max ! Ta batterie m'a poussé pour passer ! Il court pas, putain ! Je le prends bien ! Il court pas, putain ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Je le prends bien ! C'est trop bien ! D'accord ! C'est trop bien ! C'est facile. Une espèce de billeux. On va aller à la maison juste à côté. Vous avez pris le code ? Il y a un code ici ? On a toutes les pièces. Je l'ai battu. T'as mis un code à combien de chiffres ? Deux chiffres. Ah. Un code. On va aller à la maison. Un code. Sous-titrage ST' 501 Une autre Plaguee. Un code. 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 C'est parti. 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 Ça marche. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pose. C'est parti. 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 ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.